Musique Cette action de haute portée entre dans le cadre social, dans le cadre du développement. C'est-à-dire, dans le cadre de renforcer tout ce qui est développement dans les oeuvres de la PNA, c'est-à-dire les oeuvres sociales de la PNA. Nous, on vient en un point, le mouvement vient pour appuyer, pour aider les populations au niveau des villages, telle qu'on l'avait fait à Mpac il y a quelques mois. Donc, le docteur Annelsek Ndiaye voit les districts en difficulté de médicaments. Elle vient en un point pour les aider à au moins relever le niveau de médicaments au niveau de ces zones. Vous avez choisi, justement, Djégoun. Qu'est-ce qui peut expliquer, justement, le choix ? Le choix de Djégoun, c'est un choix où, aujourd'hui, la population de Djégoun vivant à Ziguenchor ont demandé un don de médicaments parce que les districts de Djégoun sont en déficit de médicaments. Ils ont fait une demande dans le cadre social, au niveau de la direction, pour demander des dons de médicaments. Donc, ces médicaments viennent à son heure. C'est pour cela que la directrice a renforcé ces médicaments pour les aider. Ils sont dans un problème de médicaments. C'est pour cela qu'elle vient en un point pour les aider. Ce geste droitement humanitaire, donc, de la directrice de la PNA, comme vous l'avez dit, donc, quelqu'un de très engagé et quelqu'un de très disponible aujourd'hui, donc, ça prouve également la bonne santé du mouvement que vous incarnez au niveau de la région ? Oui. Je dis, partout où le besoin se fait sentir, le mouvement intervient, vient en un point. Et on oriente un peu la population. Si le besoin se fait sentir, en quelque sorte, tous les points où on voit qu'il y a des dangers, il y a un problème de déficit de médicaments, ils viennent nous solutiser. On les appuie, on les dirige vers les structures comme la PRA de Ziegenchor pour qu'ils puissent demander, faire une demande de médicaments pour les aider.